Alors re-bonsoir, alors qu'est-ce que Shadowrun ? Bordel, c'est toujours la même question. Comment est-ce que je pourrais présenter Shadowrun au tout venant ? C'est compliqué et pas compliqué à la fois. J'ai tendance à vous dire que c'est du cyberpunk avec des dragons et de la magie. C'est presque ça, mais ce serait simplifier le problème. Mais là je vais juste vous demander de faire un petit exercice d'imagination. Imaginez-vous un univers. Notre univers, dans lequel quelques petites choses ont shifté. Par exemple, un jour, du jour au lendemain, il y a un dragon qui a survolé le Japon, comme ça. Un dragon japonais, bizarre. Mais en chair et en os, c'était pas une image de synthèse, il n'y avait rien qui était bidonné. Un autre jour, imaginez que les gamins sont nés différemment. Ils avaient des oreilles en pointe. Certains étaient grands, d'autres petits, mais vraiment petits arrivés à l'âge adulte. Qu'on appellerait des nains. Et les grands des elfes. Imaginez où, à un moment dans la vie, certaines personnes ont muté en troll et en orque. Mais comme ça, genre, ça arrivait. Imaginez que ce soit notre avenir, ça. C'est ce qui est arrivé dans Shadowrun. Mais il faut s'imaginer aussi d'autres choses. C'est que, en termes d'histoire et de scénario, c'est très complet. C'est très complet en termes de l'or. Je peux vous parler de la grande danse fantôme. Qu'est-ce que la grande danse fantôme ? A partir du moment où la magie a commencé à revenir, certains chamans nord-américains ont décidé que pour prendre leur indépendance, faire de leur territoire des nations indépendantes, ils ont décidé de prendre en otage tout le reste des Amériques. en allant autour d'anciens volcans, entre autres les volcans qui sont à côté de Seattle, et de prévenir que s'ils n'ont pas leur indépendance, ils font tout sauter. Bizarrement, ils ont tout fait sauter et ils ont eu leur indépendance après. Donc les volcans se sont réveillés, tout ça. On a appelé cet événement-là la grande danse fantôme. Ouais, il y a des petites choses qui ont changé dans la vie. Juste un tout petit peu. De la magie qui est arrivée, trois fois rien. Tu vois ? Et dans Shadowrun, ils ont vraiment pris ça pour argent comptant. Et t'as un lore qui est très très fabuleux. Parce qu'en fait, toute la timeline a été modifiée, altérée, jusqu'en 2050, voire 2080 en fonction des éditions. Ceci étant, pour moi, je m'arrête en 2065. Après, je trouve que ce qu'ils ont fait après n'était pas terrible. Mais c'est mon avis. Mais bon, tout ce qui court de nos jours jusqu'aux années 2060, c'est super bien fait et super bien amené. En plus de ça, quasiment tous les pays ont leur description. Il y a vraiment une richesse qui est absolument fabuleuse, en fait, dans cet univers. Il y a toutes sortes de races, toutes sortes de nations, d'origines. Il y a tout plein de choses à faire. Il faudrait peut-être commencer par vous décrire un petit peu à quoi ressemble la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, ça ressemblerait plutôt à ça, tu vois. Regardez ça. Tu vois, ça, c'est la rue. Voilà, des gens normaux avec un troll derrière. Bizarre. Un troll qui porte des lunettes, certainement. Et en fait, de base, Shadowrun, c'est un univers qui avait été créé en 19... Enfin, qui est sorti en 1989, créé certainement un petit peu avant. Et à la base, les gars, ils voulaient faire un cyberpunk. Tu vois ? Seul problème, c'est que le cyberpunk de My Spon Smith est sorti un peu avant eux. Et là, ils se sont dit, merde, qu'est-ce qu'on va faire, nous ? On va pas créer un univers exactement le même. Alors qu'on a déjà une concurrence qui est solide, d'ailleurs. Parce que l'univers de My Spon Smith, à l'époque, ça avait été créé avec un décador du genre romanesque sur le cyberpunk. Je sais plus qui était l'auteur qui était avec lui. Enfin bon, bref. C'était de la très très grosse pointure. Et donc, du coup, ils se sont dit, bon, bah écoutez, on va faire original, on va rajouter de la magie par-dessus. Bon, ce qui au début paraissait comme un pari douteux, c'est retrouver être un pari absolument gagnant, en fait. Comme je vous ai dit, le leurre qu'ils ont créé, tout leurre qu'ils ont créé autour est absolument génial, parce qu'ils ont vraiment tout réécrit, tu vois. Et là, c'est que dans le bouquin de base, tu vois, là, ce qu'il y a là. Tu vois, les conséquences magiques, tour d'horizon des nouvelles nations, la vie moderne. Il y a eu différentes guerres qui sont faites. Il y a eu la chute de la matrice. Des guerres corporatistes, évidemment. Enfin bon, bref. Il va falloir vraiment que je vous décrive ça par le... un petit peu par le menu. On va commencer par la partie... On a vu un petit peu le côté magique. On va voir maintenant le côté un petit peu plus cyberpunk. Le côté cyberpunk, c'est pas très compliqué. Le truc, c'est que dans cet univers-là, les corporations ont gagné. Comment ça, elles ont gagné les corporations ? Si vous voulez, à partir d'une certaine taille, les corporations ont acquis le statut d'extraterritorialité. Qu'est-ce que ça implique, en tout cas, dans cet univers-là ? C'est comme dans les ambassades. Quand tu rentres dans les bureaux de Chawazé, par exemple, qui est une grosse corporation, mais tu n'es plus aux Etats-Unis ou en France. Tu es sur le territoire de la corporation sur lequel ils ont force de loi. Ils peuvent faire n'importe quoi. Enfin, ce qu'ils veulent, quoi. Sans en avoir à rendre compte à la nation sur laquelle ils sont. C'est bizarre, ça. Bon, ils ont acquis ce droit-là par différents truchements qui sont expliqués, d'ailleurs, dans le background de l'univers. Mais ça, déjà, rien qu'en sachant ça, on se rend compte que l'univers est déjà très ancré, très en avant dans cette logique, qu'on s'appelle libérale et capitaliste. Voilà, les corporations ont littéralement gagné la guerre totale, quoi. Même si les nations sont encore très, très, très... Comment te dire ? Très présentes. Mais ce n'est rien à côté des corporations. D'ailleurs, les corporations, il y a une division dans les corporations et il y a un conseil corporatiste, un petit peu comme de nos jours. Tu as des... Comment ça s'appelle ? Ah, vous savez, les trucs, les Bilderberg, tout ça. Ben là, c'est en permanence et c'est le conseil corporatiste qui se trouve sur un satellite qui a été envoyé en orbite. C'est rigolo. Et donc, ils ont force de loi sur le reste des corporations. Et il y a les Big Ten, d'un côté, les grosses... Les dix plus grosses corporations du monde. Et ensuite, tu as les autres qui sont subdivisés en corporations AAA, AA et A. Bizarrement comme truc. Ben, ça vient de la finance. Voilà pourquoi ils l'ont mis et que nous, on l'utilise encore pour les jeux vidéo. Donc, au niveau de la technologie, pareil, ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué, bon, en parallèle de la magie qui revient petit à petit mais qui a fait un retour très remarqué comme je vous ai dit avec la grande danse fantôme. Ben, au niveau de la technologie, c'est pareil. A savoir que tout ce qui est modification du corps, on est un petit peu à son paroxysme. On peut changer toutes les parties de son corps par des parties meilleures que soi. Que ce soit des parties mécaniques, biomécaniques ou même l'ADN. Voilà, on n'est plus exactement humain. Par contre, le gros du problème va venir de votre âme. Parce que si dans Cyberpunk, l'univers Cyberpunk classique, qui n'est pas bien illustré d'ailleurs dans le jeu vidéo, quand on modifie son corps, on n'est plus réellement un humain parce qu'on perd le sens des perceptions, ici, c'est différent. Parce que non seulement ici, on cultive le naturel, à savoir que si tu modifies des parties de ton corps, il faut absolument que ça ait l'air naturel. C'est dans la mode. Ici, le chrome n'est pas meilleur que la chair. Et pourquoi ce n'est pas meilleur que la chair ? Parce qu'en fait, plus tu remplaces des parties de toi, et plus ton âme a tendance à s'échapper de ton corps. C'est bizarre ça ! Moins t'es humain, moins t'as tendance à retenir ton âme ! Oui, c'est une réalité, dans ce monde-là, on a une âme. Voilà, c'est pas comme aujourd'hui, on peut se poser des questions, tout ça, machin. Il y a des gens qui te disent « Ah ouais, mais l'âme, tu comprends, c'est un concept religieux. » Là non, la magie existe, il y a des monstres qui font trois fois la taille d'un building. L'âme existe, la magie existe, tout ça est une réalité. Et donc, qu'est-ce que ça implique que ton âme s'échappe de ton corps ? Que tu puisses un petit peu moins manier la magie, vu que ton âme a moins d'appréhension sur l'univers. Et autre chose, t'es moins guérissable par des voies alternatives, qui sont des voies d'ailleurs très valables dans cet univers-là. Tu vois, c'est pas comme les coupe-feu chez nous qui sont un petit peu prêts à la rigolade. Là-dedans, les magiciens peuvent rendre la vie à des gens. Enfin, pas rendre la vie, peuvent rendre de la vie. Parce que rendre la vie, ça c'est un autre tabou, c'est pas possible. Comme la téléportation, c'est pas possible. D'ailleurs, un des trucs qui est rigolo, en parlant de relations entre magie et technologie, et l'univers, c'est que dans cet univers-là, la magie se fait par le truchement des lignes de vue. Donc, si tu veux cibler quelqu'un, il faut qu'il soit dans ta ligne de vue. Ce qui a eu un effet absolument radical sur l'architecture, en fait. En architecture, tous les bâtiments et tous les anciens bâtiments ont maintenant des fenêtres sans teint. Et j'ai un chat qui est plus con que tout. Qu'est-ce que t'as cassé, le chat ? Bref, je le reste à plus tard. Et pourquoi ils ont des fenêtres sans teint ? Pour éviter qu'il y ait une ligne de mire qui soit entre les gens qui habitent la maisonnée et les magiciens éventuels dans la rue. D'ailleurs, quand même, il y a quelque chose qui protège pas mal, c'est qu'il n'existe que 1% de magiquement actifs. Bon, je reviens, je ne sais pas ce qu'il fout. J'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc ouais, c'est exactement ça pour ne pas se faire sniper par un sort au hasard au hasard de gens dans la foule, quoi. Il faut aussi savoir autre chose. C'est que vous penseriez que ça a un monde en décrépitude parce qu'en surpopulation. Sachez que non. Et pourquoi ce n'est pas en décrépitude et en surpopulation ? Parce qu'ils ont connu deux pandémies mondiales qui ont fait des centaines de millions de morts. Ça aide, hein, pour ne pas être en surpopulation. Pardon, c'est... Bref, donc au niveau de la population, c'est à peu près égal de ce qu'on avait il y a dix ans, tu vois. Donc il n'y a pas du tout de surpopulation. En fait, ils sont plutôt bien, quoi. Alors après, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu un petit peu le background, on va s'expliquer un petit peu qu'est-ce qui étaient les aventures de base dans cet univers. Qu'est-ce qu'ils avaient préconisé de jouer ? Ils avaient préconisé de jouer ce qu'ils appellent des Shadowrunners, qui sont des spécialistes des opérations... Comment ça s'appelle ? Des opérations sous couvert, enfin. Des opérations... Ah ! Bref, des gens qui sont... Qui courent les ombres, quoi, grossièrement. Pour des patrons qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils sont d'ailleurs eux-mêmes sous couvert. On les appelle les Johnson. Les Johnson sont des gens qui vont chercher des mercenaires pour aller faire des missions à leur place. Et donc, du coup, parmi ces mercenaires-là, vous avez plusieurs types de personnages. Et c'est évidemment... Tout est axé autour du combat. Voilà, c'est surtout ça qu'ils préconisent. Donc, il y a le guerrier, le Street Samurai. D'ailleurs, en parlant de Street Sam... Pour la première édition, et j'ai ça encore à côté de moi, tu vois. T'as ce genre de petit bouquin ? Le catalogue du Samouraï des Rues. Alors, attends, c'est où je vais mettre ça, là ? Ouais. Le catalogue du Samouraï des Rues. Il date de 92, celui-là, ou 91, je crois. Non, 91. Et en américain, en anglais, c'est-à-dire, pour la première édition, c'est dû sortir en 90 chez eux. Ensuite, un autre type de personnages, ce sont les personnages qui manipulent les drones et les véhicules. Qu'on appelle plus communément les rigueurs. Et donc, ça, c'est le catalogue du rigueur. Le rigueur Black Book. Première édition, pareil. Et donc, c'est grossièrement une espèce de catalogue de drones, de véhicules, de voitures, de bateaux, d'avions. Et donc, ceux-là, c'est vraiment des personnages qui vont interagir avec l'univers par l'intermédiaire de drones. De drones mécaniques et électroniques. Qu'est-ce que nous avions d'hôtes ? Viens, là, Chamalou. Viens. Ça, il va me faire chier. Excusez-moi. J'arrive. Bon, il s'est cassé. Mais alors, aujourd'hui, il est au paroxysme de la chianlite. Qu'est-ce qu'il a ? Pas compliqué ? Je ne l'ai jamais vu aussi relou. Donc, on avait dit les rigueurs. Donc, elle a rigueur. Puis, bizarrement, c'est uniquement quand je suis en stream et que je vous parle qu'il fait ça. Enfin bon. Il est taré, ce chat. Ce soir, oui, il est possédé. Chamalou, viens, là. Viens. Oh. Yala. Voilà. Et donc, après les rigueurs, il va falloir que je vous parle aussi des magiquement actifs. Les mages. Qui sont peut-être les plus intéressants, en tout cas pour moi. Voilà. Awakening. Ça, c'était un supplément pour la seconde édition sur les mages. Parce qu'en fait, si l'univers, c'est notre univers dans le futur, il faut se dire aussi que toutes les croyances et tout le corpus des croyances c'est resté le même qu'aujourd'hui, voire même c'est un petit peu enrichi d'anciennes croyances qui reviennent. Donc, on peut faire de la magie par l'intermédiaire de toutes sortes de croyances. Alors, t'as essentiellement deux types de mages. T'as les mages chamaniques et t'as les mages hermétistes. Alors, les mages chamaniques, ce sont des mages qui canalisent leur énergie par l'intermédiaire de totems, que ce soit des animaux totems, etc. mais ça peut être aussi des mages qui sont, comment ça s'appelle, qui ont des croyances comme le catholicisme, etc. C'est pas incompatible du tout par ce truc-là. Du coup, on va plus parler de mages chamaniques, mais de mages chrétiens, mages musulmans, enfin, ce que vous voulez. Ce qui vous semblera intéressant à interpréter. Et donc, ces deux types de magiques de lanceurs de sort, pourquoi est-ce qu'on les divise par deux ? Parce qu'ils ont deux manières de faire de la magie différentes. Mais cette manière-là se conçoit essentiellement dans tout ce qui est invocation d'esprit. Parce que dans ce monde-là, l'invocation d'esprit, les mondes parallèles sont des réalités. Et donc, on peut aller chercher un esprit ailleurs dans un autre univers pour le matérialiser sur Terre. Ça peut être infiniment puissant. Et la différence entre un mage et un chaman, c'est que le mage, lui, il va lier des esprits à lui. Il va devoir les... Comment ça s'appelle ? Faire les invocations en amont pour pouvoir en bénéficier sur le terrain. Quant au chaman, il fera moins d'invocations, mais il peut les faire quand il veut, de manière souple. Tu vois, par l'intermédiaire d'une prière, par une séduction, tout ça. Alors qu'un mage hermétiste, lui, va contraindre l'esprit à travailler pour lui. Alors que le chaman, non, il est plus dans la séduction. Non, tu t'en vas pas. Tu restes pas là que trois minutes et après, tu t'en vas. Alors, tu restes avec moi. Mais dis donc. Non, il est possédé ce soir. Pourtant, je lui ai donné à manger et tout. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah ! Et il y a un dernier type de magiquement actif. Oh là, tu m'emmerdes. Bon, allez, tu t'en vas. Il y a un dernier type de magiquement actif, c'est les adeptes. Ce qu'on appelle plus communément, enfin, ce qui est appelé plus communément dans le bouquin les adeptes physiques. Et là, ça va être beaucoup plus simple vu qu'en fait, les adeptes physiques n'ont d'interaction magique qu'avec leur propre corps. C'est-à-dire qu'ils peuvent améliorer leur agilité, leur force, leur... Mais sur eux-mêmes uniquement. Et pas sur l'environnement. C'est des sorts de bœufs. Voilà. C'est du bœuf-débœuf. Enfin, du bœuf-débœuf. Enfin, bon, c'est autre chose. Alors que les mages, ils peuvent faire des... Comment ça s'appelle ? Des boules qui explosent, des traits lumineux. Il peut y avoir pas mal de choses. Mais il y a des choses qui n'existent pas. La téléportation n'existe pas. Je vous l'ai déjà dit, ça. La téléportation n'existe pas. La téléportation, et la résurrection n'existent pas. Et dernière chose pour les magiquement actifs, tous les mages, ainsi que la plupart des adeptes physiques, peuvent voir, peuvent lire votre âme, votre corps astral. et donc avoir accès à des informations que vous pourriez tenter de cacher. Il n'y a pas de téléportation sous anneau. Zéro téléportation, court, pas court, sur court, il n'y a rien. La téléportation n'existe pas. Et donc, regarder l'âme des gens, ça peut être très puissant. Ça te permet de savoir si la personne ment, etc., sans avoir besoin d'avoir de compétences sociales et sociologiques. bref. Donc, on en est aux magiquement actifs, on a dit les rigueurs, on a parlé des samouraïs des rues qui sont les combattants, c'est des gens qui sont ultra bardés de, comment ça s'appelle, de technologies pour faire face à des adversités qui, elles, ne le sont pas moins bardées de technologies. On peut parler aussi du, ah, ça, 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 du décaire, du décaire. Le décaire, c'est le, c'est celui qui va utiliser la matrice, la matrice qui est, qui a plusieurs niveaux. Le niveau le plus simple, c'est celui que tout le monde connaît, c'est celui qui est par l'intermédiaire d'un écran. Voilà, comme de nos jours, à peu de choses près. Et au-delà, on a les mondes virtuels. Et là, on commence à rentrer dans des considérations assez sympas vu que ces mondes virtuels sont autant de réalités qu'ils peuvent s'offrir au décaire ou à celui qui a juste une interface. Parce que le décaire, en fait, il faut s'imaginer que pour aller dans ces mondes virtuels et quand il utilise la matrice, il n'y va pas avec un ordinateur comme vous et moi. Il n'a pas besoin d'un truc. Il y va avec un truc beaucoup plus gros. Si tu veux, c'est l'équivalent de la bombe atomique. Voilà, lui, il utilise la bombe atomique pour utiliser les mondes virtuels ainsi que l'internet. Donc, grossièrement, il utilise un deck. Ce qu'ils appellent un deck qui ressemble d'ailleurs vu que ça a été créé en 1989, ça ressemble à un Amiga. Voilà. Imaginez-vous qu'il se connecte à Internet grâce à un câble qui connecte à son cerveau un Amiga et l'Amiga qui est connecté à une prise murale. Vous voyez l'idée ? Ça s'appelle un deck. Sauf que c'est méga ultra puissant et que ça permet de faire plein de trucs. Voilà. Ça permet de faire du piratage à une autre échelle que l'échelle actuelle. Bref. Surtout parce que c'est des mondes virtuels et que ça a beaucoup plus d'impact que de nos jours. On a dit des coeurs, rigueur. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Tant vu qu'on a le bouquin de base, on va céder un peu. Il est là. Donc tu vois, l'adepte, le détective, non, on s'en fout, ça c'est un personnage normal, ça. La face, on s'en fout, le ganger, tout ça. Ouais. Non, bah... Voilà, c'est des opérations clandestines que l'on fait. Ça, c'est une partie normale en fait, de Shadowrun. C'est vraiment des trucs, on va dire, relativement basiques dans l'idée. Parce que dans les faits, en fait, ce qui est préconisé pour les maîtres de jeu, c'est qu'il y ait des doubles crosses, par exemple. Il faut que les... Comment ça s'appelle ? Que les joueurs se sentent constamment sur la brèche. Et pour se sentir constamment sur la brèche, il faut qu'il y ait des trahisons très régulières. Il faut qu'ils se rendent compte que, par exemple, le Johnson ne leur a pas donné toutes les informations. Ils arrivent sur place et... Oh ! Ils découvrent des trucs ! Tiens, comme c'est bizarre ! Enfin bon, il peut même y avoir des renégociations de la run pendant la run parce que, bon, il s'est passé des trucs. Enfin, si vous voulez, il faut vraiment se représenter le truc qui font des opérations clandestines mais il s'y passe toujours des trucs qui sont complètement imprévus. Johnson, c'est une sorte de Man in Black ? Pas du tout. Johnson, ça peut être toi et moi. Ça peut être un représentant d'une corporation mais c'est des gens sous couvert en fait qui ont une mission à te donner. Donc, rien à voir avec un Man in Black qui sous-entend que ce soit des membres du gouvernement. Ben non. Donc, ça c'est la base. La base de base. Ben le truc c'est qu'au fur et à mesure de tes parties tu peux en faire totalement autre chose. Moi par exemple sur la campagne que je vais faire ça ne sera pas du tout ça comme base. en fait, les joueurs vont jouer dans une dans une corporation qui a été créée à la suite de la nuit de la rage qui a été une sorte de... Ouais, enfin bon. Comment expliquer ça simplement ? Disons qu'à Seattle à un moment il y a eu une rébellion des humains par l'intermédiaire de Polyclub de clubs politisés. En fait, c'est un petit peu l'équivalent des partis politiques en France les polyclubs qui ont manipulé une partie de la population pour aller se débarrasser des populations méta-humaines donc tout ce qui n'est pas humain. Ils ont appelé ça la nuit de la rage c'est un petit peu l'équivalent de la nuit de la Saint-Barthélemy mais à Seattle et sur les populations méta-humaines. Et à la suite donc de cet événement bien particulier s'est formée cette corporation-là qui avait pour spécialité de protéger justement les populations méta-humaines qui y font appel. et ça peut être très cher comme ça peut être pas cher du tout leur service. Ceci étant ça reste toujours des très bons services et c'est là-dedans que vont jouer les personnages donc c'est pas vraiment des runs il y aura plus des enquêtes etc. Donc tu vois on joue vraiment à un autre stade du jeu et on peut jouer à tous les niveaux du jeu il n'y a pas de limitations sauf que si tu restes par les règles c'est ce que je vous ai expliqué donc c'est des runs c'est des types de personnages etc. Il faut vraiment voir que par les règles c'est un petit peu comment te dire il y a un schéma quoi déjà. Alors autre chose que l'on peut en dire sur Shadowrun les règles les règles comment vous dire par que c'est infâme voilà je me plaignais déjà tout à l'heure sur Donjons et Dragons que c'était compliqué là on est au stade de infâme en fait c'est à dire que vous vous souvenez de tous les rôles que je vous ai donnés Street Sam Trigger Dekker Magicien Shaman et Adepte Physique chacun c'est des sets de règles différents là déjà vous vous dites ok pourquoi pas je sens qu'on va pas s'amuser en allant plus loin que ça les règles sont déjà un joyeux bordel et un joyeux fouillis d'entre guillemets simulation quand tu regardes là tu vois ce tableau là c'est un tableau de dispersion des shotguns il y a des tableaux un peu partout d'ailleurs et le seul vrai problème sur les règles déjà je vous ai donné le problème du que c'est compliqué et inutilement compliqué parce qu'il y a plein de sets de règles dans le même set de règles bah il y a encore un autre souci c'est que ça reste des règles qui sont 100% adaptées à l'univers tu essayes de changer des trucs et là tu te rends compte que ça va pas marcher et là je sens que vous avez besoin d'exemples je sens que vous avez besoin d'exemples voilà les règles de magie sont les règles les mieux adaptées pour la magie dans cet univers là mais il faut les connaître par coeur et c'est un set de règles différent du set du corpus de base complexe complexe alors je vais vous donner un exemple Shadowrun Anarchy je me suis pas mal intéressé il y a pas longtemps parce que je compte utiliser ce set de règles là pour Shadowrun donc là le truc c'est que ils se sont donné comme but de tout simplifier c'est louable c'est louable c'est louable bon je vais vous donner tout de suite le problème il y a un loup et le loup il fait la taille de trois bâtiments dans la pièce Shadowrun est un univers qui est très lié aux objets donc tu achètes des parties qui sont transplantées sur toi c'est des objets chaque truc est un objet t'achètes des armes t'achètes des protections t'achètes des comment ça s'appelle des fauxquis donc des trucs pour améliorer ta magie t'achètes des armes des armes qui ont été dans lesquelles on a mis de la magie etc tu achètes tout ici même ton niveau de vie il faut l'acheter vous savez ce qu'ils ont fait ils ont enlevé l'argent je fais quoi moi on fait comment dans la création de personnages t'as pas d'argent autre chose autre chose les relations qu'il y a entre le Johnson et ton équipe quelle est la seule relation que t'as avec ton Johnson tu ne couches pas avec non c'est pas une prostituée le Johnson c'est une relation d'argent il te dit va faire la mission là-bas moi je te donnerais x milliers de nouyennes enfin oui c'est des nouveaux yennes vu que dans les années 80 les japonais sont censés enfin bon on comprend il y a tout un lore autour de ça qu'est-ce qu'on fait du coup on fait des on fait des runs pour la beauté du geste ou il n'y a plus d'argent là tu vois déjà qu'il y a un truc qui ne marche plus tu vois t'es là ouais ça pourquoi vous avez fait ça pourquoi vous avez fait ça du coup là je suis en train de me prendre la tête pour modifier cette règle là pour en faire quelque chose d'à peu près correct parce qu'ils ont remplacé l'argent par le par le karma et donc là il va falloir que je vous explique ce que c'est et c'est pas de l'argent le karma c'est l'expérience grossièrement le karma c'est ce qui va influencer ce que tu es dans l'univers donc c'est ce qui va te permettre d'améliorer tes compétences et tes caractéristiques le problème c'est qu'ici avec le karma t'achètes des objets aussi je me prends des dégâts quand je dis ça je me prends des dégâts quand je dis ça et ça c'est le principal problème le reste j'ai même pas encore été fouillé tellement que je trouve ça déjà putain mais je vais en avoir des trucs à refaire et à revoir donc voilà tu vois c'est et bon appétit bien sûr bon appétit Antiochus tu vois c'est compliqué quoi c'est compliqué et puis leur bouquin de base j'adorerai l'anarchie sans vouloir être méchant je le trouve un peu nul je vais m'expliquer les règles ont été simplifiées tu n'as plus aucune liste d'objets tout est revenu sur un corpus sur le corpus de règles de base parce que même les mages ils manquent de personnalisation c'est vraiment bref pardon j'allais dire une saloperie mais bon du coup c'est tellement simplifié que les règles tiennent sur 20 pages il faut ça il y a RL acheter des objets avec nos points de karma t'as vu salut je te dose bah ça va et toi donc ce qui s'est passé c'est que vu que les règles tiennent sur très peu de pages bah t'as un bouquin de base qui fait presque 300 pages vous voulez savoir comment ils l'ont rempli je vais vous montrer donc t'as un historique vite fait de l'univers on arrive à 55 pages ah t'as c'est pas fini je te dose là t'as les règles voilà tu vas acheter de l'équipement un personnage peut acheter de nouveaux équipements par points de karma shame pardon je suis vraiment méchant mais moi je peux pas cautionner ça donc de 55 à 78 c'est les règles voilà c'est fini il nous reste encore 200 pages il nous reste encore 200 pages à remplir qu'est-ce qu'on fait sur 200 pages déjà on remplit avec des prêts tirés un tableau une description sur trois paragraphes et une illustration et puis je peux vous dire qu'il y en a plein ah de l'inutile ça c'est de l'inutile ils ont mis un rockeur voilà joli remplissage joli ensuite là t'as les règles t'as une autre partie des règles mais qui est déjà terminée là tu vois sur une dizaine de pages ils t'en ont remis une petite couche mais bon ça c'était le corpus de base ah c'est pas du l'or c'est des prêts tirés ah non du l'or ça aurait été autre chose j'aurais rien dit c'est des prêts tirés c'est des personnages de quelqu'un d'autre de la merde et là il te donne des conseils pour pour maîtriser ta partie avec ça vous devinez ce que c'est c'est des simulations de table de jeu donc là ils se sont mis à la place de joueurs autour d'une table et ils ont fait le comment ça s'appelle les dialogues entre le maître de jeu et les joueurs de l'escroquerie je vous le dis et là encore des PNJ on n'avait pas assez de prêts tirés on t'en rajoute on n'en avait pas assez des feuilles de personnage il fallait en remettre une couche c'était absolu et enfin on nous parle un petit peu de Seattle mais il reste plus grand chose tu vois ah oui si ah ouais on recycle le footfight le pire scénario de tous les temps qui tient sur une page ah voilà des scénarios à la noire footfight c'est le pire de tous footfight vous voulez savoir ce que c'est les runners vont au McDo ça se passe mal vous faites quoi je regarde l'AMJ je me casse bon bah je vais au kebab si tu me cherches je suis en bas ouais mais sûr qu'on peut plus acheter les objets il n'y a plus d'objets ils ont tout viré donc non et puis là c'est des vieux trucs quoi non c'est vous voulez savoir combien tu payes ça il y a 30 pages d'utiles sur 280 vous voulez savoir combien on paye ça ah vous êtes loin du compte 50 balles mais là où moi ça me fait du mal c'est que je connais l'univers de Shadowrun je sais très bien ce qu'ils auraient pu mettre dedans et que ça leur aurait pas coûté plus de thunes parce que des bouquins de l'or il y en a plein ils sont déjà prêts ils auraient pu te virer tous ces archétypes là pour te mettre une vraie description de la ville de Seattle par exemple ça aurait pas mangé de pain pour eux ça aurait été presque gratuit non il te rajoute des prêts tirés mais à quoi ils servent bref très mauvais livre si vous voulez mon avis encore plus de règles qui est à revoir parce que incohérent et incohérent avec lui même donc c'est certes très simplifié mais il demandera beaucoup de travail beaucoup de travail c'est pas juste du travail c'est beaucoup de travail donc voilà pardon ça aurait été mieux d'avoir 200 pages d'illustration ouais mais là je pense pas qu'ils aient les moyens pour ça je te dose mais ne serait-ce que des descriptions tu vois ils rééditent des descriptions rien à foutre tu vois au moins ça aurait servi ça aurait été tout de suite utile mais non ah idiot de chat et donc qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre sur Shadowrun à part que Shadowrun Anarchy sait passer votre chemin que c'est complexe comme règle ouais c'est pour ça que je vais utiliser les règles mais honnêtement je suis pas sûr je suis pas sûr que j'y arrive à me dépatouiller trop du truc et que ça finisse par ressembler à quelque chose je suis vraiment pas sûr il y a trop de boulot à fournir en fait beaucoup trop beaucoup trop à part que ouais si on pourrait rajouter que Shadowrun c'est vraiment un univers titanesque tu vois quand je te parle ça c'est juste pour les Amériques du Nord tu vois et encore je compte pas le Mexique donc là t'as déjà 100 pages de description pour 3 villes tu vois ils auraient pu en rajouter des trucs comme ça dedans c'est déjà écrit ça fait plus de 20 ans qu'il existe ce livre ils avaient juste à le mettre un petit peu à jour à dépoussiérer ça et c'était bon le pire c'était rempli d'amour le chat m'était tout fou tout fou tout fou tout fou enfin bref voilà pour ma petite présentation de Shadowrun je vous en présenterai certainement d'autres parties à d'autres moments si vous voulez regarde t'as même des faunes c'est rigolo un faune mais c'est un univers qui est absolument captivant superbe riche d'ailleurs les bouquins sont présentés d'une manière qui est assez assez singulière je vais vous montrer ça vous voyez ici c'est le supplément sur les corporations oui il y a des grands dragons qui sont chefs de corporations oui ça arrive c'est malheureux mais les bouquins sont présentés de manière assez particulière c'est qu'en fait il y a c'est présenté comme si c'était déjà des documents électroniques mais en fait ces documents électroniques sont commentés par des comment ça s'appelle par des gens qui l'ont lu à un moment T donc ce qui permet de donner un truc qui semble fouillis pour les nouveaux joueurs d'ailleurs je suis resté con sur les critiques des suppléments de nos jours t'en as plein qui te disent ah ouais mais c'est fouillis parce qu'il y a des trucs avec des commentaires en plein milieu des textes alors primo je serais tenté de vous dire quand c'est un commentaire ça se voit voilà tu vois c'est un commentaire d'un PNJ du monde d'un personnage non joueur et ça se voit que c'est un commentaire tu vois c'est marqué là en plus il y a une signature et tout et c'est un truc que je trouve qui est un assez gros tour de force ce qui permet en fait d'avoir plusieurs points de vue pour la même description voire même de l'information et de la désinformation ça donne vraiment un côté très organique à l'univers un côté réel en vrai et je trouve ça assez génial comment c'est écrit là tout de suite attends voilà je dormais et toi et donc voilà il y a des suppléments pour tout et n'importe quoi encore une fois tu vois l'univers est vraiment décrit par le par le prisme luxueux quoi de la description à l'état brut il y a quasiment tout qui est décrit il y a un seul endroit qui est quasiment pas décrit c'est l'Afrique mais bon on peut pas tout demander aux américains voilà ils ont réussi à placer l'Europe et l'Asie l'Afrique ils savent toujours pas où c'est un jour ils apprendront et tu t'emmerdes grave sans femme wow bah faut chercher du coup et donc ouais j'aime beaucoup comment c'est écrit j'aime énormément comment c'est écrit et comment c'est décrit bon sauf dans le bouquin de base ils l'ont pas fait parce que le bouquin de base c'est que des règles donc au bout d'un moment et donc du coup on a un univers beaucoup plus lumineux qu'un univers de cyberpunk quoi vu que la magie est là la pollution il y a quasiment il y a beaucoup moins de pollution que de nos jours et tout enfin bon c'est non c'est vraiment différent de chez nous là on a un vrai dépaysement alors que sur cyberpunk de nos jours on se rapproche beaucoup trop de cyberpunk à mon goût de nos jours enfin bon en tout cas si vous avez des questions je suis toujours là avec le chat fou un chat oui du facteur de dispersion de fusil à pompe oh là là non il n'est jamais apparu en fait antiokos c'est juste que je suis puni moi je suis puni tu vois sur twitch quand tu diffuses trop de musique et copyright donc des musiques de jeu bizarrement au bout d'un moment ils te disent ouais les replays il faut que tu les mettes à la main donc je suis puni mais je peux vous le mettre tout de suite même publions 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 et voilà c'est en ligne il y a prescription sur un vieux jeu quand même tu rigoles doc tells là dessus je me suis pris plein de plein de trucs dessus ah c'est terrible ça par exemple ah mon chat va sur mes jambes on est bien sur mes jambes aussi donc ouais non il y a c'est comme ça c'est twitch mais après je peux te parler des règles de lancer de grenade Suzanne ou c'est envie de rigoler il y a des règles très précises et très complètes sur les dispersions de grenade ou sur la sur la course en même temps que tu tires si si mais sur les replays si t'enlèves toutes les musiques de tous tes jeux tu fais quoi ? les gens ils viennent écouter du vide ou toi avec ta voix juste ? non moi je laisse les musiques des jeux vidéo tu vois sur les replays moi j'enlève que les musiques que je mets comme là la musique là c'est ça qui est enlevé sur les replays mais pas les musiques des jeux les musiques des jeux je les garde sinon t'auras même pas de bruitage tu vois t'es pas content toi le chat ce soir donc voilà t'as des jeux qui utilisent des musiques un peu copiarité même des sons tu sais que moi j'ai eu des signalements sur du sur du bruit blanc sur youtube sur du bruit blanc les mecs ils ont copyrighté du bruit blanc donc au bout d'un moment je commence je commence à connaître et après on me dit ouais mais t'es extrémiste de ne plus vouloir de droit d'auteur oui je suis pour l'abolition de droit d'auteur voilà je vous le dis pour moi les droits d'auteur sont devenus une aberration avec l'apparition d'un avec l'apparition d'internet donc il va falloir trouver une autre solution ou alors au bout d'un moment on va finir par par exploser avec toutes les restrictions mais oui je suis pour l'abolition de droit d'auteur complet pour moi les droits d'auteur c'est un truc d'un autre temps ce serait bien au minimum de le revoir